Nous allons voir maintenant le bilan d'imagerie dans le cadre, dans l'exploration d'une hématurie. Trois intérêts du bilan d'imagerie. Il permet d'une part d'objectiver le contenu hématique, d'autre part permet une orientation éthiologique et de rechercher d'éventuelles complications. Deux examens d'imagerie sont indiqués, l'échographie rénovésicale en première intention et l'euroscanner en deuxième intention. L'échographie rénovésicale réalisée toujours en première intention va permettre de retrouver un contenu hématique. Voici l'exemple d'une image de vessie en coupe axiale chez un patient avec une vessie en bonne répression, avec un contenu là qui est anécogène liquidien, et ici au contact de la paroi postérieure, un contenu qui est écogène au contact de la paroi postérieure. Pour avoir la confirmation qu'il s'agit du contenu hématique, nous allons faire changer le patient de position. Nous allons le faire mettre en décubitus latéral, et on constate, sans bouger notre sonde d'échographie, que le contenu écogène est mobile et déclive. Il s'agit donc d'un contenu hématique et non pas d'une lésion suspecte de la paroi vésicale. Voici un autre exemple d'une vessie en bonne répression avec le ballonnet de la sonde urinaire, qui est ici, et en arrière une image ovaleur écogène au contact de la paroi postérieure, qui correspond à un caillot vésical. Voici une autre image d'une vessie en bonne répression, avec ici un caillot vésical sous forme d'une image ovalaire de grande taille, écogène. L'échographie va nous permettre d'avoir éventuellement une orientation éthiologique, notamment la tumeur de vessie, la tumeur du rein, néoplasie rénale, qui ici vous voyez un nodule, une masse exophytique développée au niveau du rein, qui est ici le parenchyme rénal normal ici, la lithiase urinaire. Elle va nous permettre de rechercher des complications, par exemple ici, une échographie d'une vessie en coupe axiale, avec la sonde urinaire, et en arrière le contenu écogène au contact de la paroi postérieure. Si on regarde le rein plus haut, on constate qu'il existe une urétérohydronéphrose du côté gauche. Il s'agit donc d'un caillotage vésical qui présente un caractère obstructif avec un retentissement sur le haut appareil urinaire. En deuxième intention, on va pouvoir réaliser un scanner abdominopelvien avec ses 4 temps, sans injection, artérielle, portale, et toujours un temps tardif, bien sûr en l'absence d'insuffisance rénale. Il va permettre d'objectiver également le contenu hématique. Vous voyez sur l'image de gauche, un scanner abdominopelvien, avec un contenu hypodense de la vessie. Il s'agit d'un contenu normal vésical chez un patient qui ne présente pas d'hématurie. A contrario, sur l'image de droite, vous avez une vessie, ici, avec la sonde urinaire au milieu, qui est entourée par un contenu spontanément dense qui correspond à du caillotage. Voici chez ce même patient. On retrouve notre image sans injection de produit de contraste, avec un contenu vésical qui est dense spontanément. Après, ici, sur l'image de droite, vous avez, sur ce même scanner, mais autant tardif, le produit de contraste qui vient mouler, ici, le caillot. On effectue une reconstruction dans le plan sagittal chez ce même patient. Vous avez ici la vessie, là, le ballonnet de la sonde urinaire avec la sonde. Tout autour de la sonde, ici, c'est du contenu qui est dense. Donc, ça correspond à du caillot qui est moulé par le produit de contraste, ici. Vous remarquez qu'il y a une bulle d'air, ici, qui est très, très hypodense. C'est de l'air, qui est dû au sondage vésical. C'est assez fréquent de voir des bulles d'air dans la vessie quand on sonde les patients. Le scanner va nous permettre également d'avoir une orientation éthiologique. Vous voyez déjà une image qu'on a déjà vue sur un topo antérieur. La tumeur de vessie, ici, au contact de la... Enfin, un épicissement pariétal postérieur. Une tumeur du rein, ici, au niveau de la partie antérieure du rein. Le calcul. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?